Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau goodies news dans lequel nous allons voir la sortie de deux nouveaux calendriers de l'Atlet de Titan et de One Piece Ensuite nous verrons la sortie de plein de figurines dans ce mois d'octobre 2021 Surtout de Demon Slayer, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup Donc alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me souvenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et on va commencer avec la sortie des calendriers Donc ceux-ci sont déjà sortis exactement le 6 octobre Donc si vous voulez vraiment les avoir d'ici aujourd'hui ou même demain, enfin dans ces jours-là Essayez d'aller les prendre parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de stock ou pas Alors celui de l'Atlet des Titans, il est fait par le fabricant Inis au prix de 19,90€ Ensuite celui de One Piece, évidemment il est fait par Glena et est au prix de 23,45€ Après avoir vu les calendriers de One Piece et de l'Atlet des Titans, on va maintenant passer aux figurines parce qu'il y en a beaucoup Vous allez le voir, on va directement au conseil du Demon Slayer Donc on a une figurine de Akaza, celle-ci mesure 9cm, elle est faite par Bandai Toys, elle fait partie de la gamme Figwards Mini Et elle est au près de 35€ Continuons donc sur le même personnage, donc encore Akaza Celle-ci par contre, elle mesure 17cm, elle est faite par Ban Presto Et elle se reprit de 30€ Et concernant les deux figurines qu'on vient de voir, elles sortent toutes les deux le même jour, le 27 Octobre Maintenant passons à une figurine totalement différente, donc de Denji de Chainsaw Man Cette figurine-ci, elle fait 10cm, donc elle fait partie de la gamme Nendoroid de Good Smile Company Elle aussi sort le 27 Octobre et elle se reprit de 70€ Attention, c'est le retour des figurines Demon Slayer, donc avec une de Inosuke qui mesure 14cm Elle est faite par Good Smile Company et fait partie de la gamme Pop-Up Parade Celle-ci sera au près de 60€ et sortira le 27 Octobre Pour continuer sur Demon Slayer, on en a une autre de Kanao Donc celle-ci mesure 17cm, elle fait partie de la gamme Gals Series Et elle est faite par Mega House Elle sortira le 27 Octobre et elle sera au près de 170€ Toujours dans la lignée des figurines Demon Slayer, on en a une autre de Makomo Celle-ci mesure 10cm, elle fait partie de la gamme des Nendoroid de Good Smile Company Elle sortira le 27 Octobre au près de 65€ Pour continuer, on n'en finira jamais avec ces figurines Demon Slayer On en a encore une autre de Mitsuri Celle-ci mesure 11cm, elle fait partie de la gamme Look-Up Rokapu Qui est faite par Mega House Celle-ci sortira le 27 Octobre au près de 45€ Voilà, changeons maintenant un petit peu de manga Passons sur du Jujutsu Kaisen avec une figurine de Megumi Celle-ci mesure 11cm, elle fait également partie de la collection Look-Up Rokapu de Mega House Elle sortira le 27 Octobre au près de 40€ Pour continuer sur Jujutsu Kaisen, on a une autre figurine de Nobara Qui fait partie de la même collection et du même fabricant Celle-ci fait 11cm, elle sortira le 27 Octobre au près de 40€ aussi Est-ce que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de figurines Demon Slayer ? Parce que là, il y en a encore plein On en a une autre de Sabito qui fait partie de la gamme Nendoroid de Good Smile Company Elle sortira le 27 Octobre au près de 70€ Petite chose à noter sur cette figurine Celle-ci pourra retirer le masque, donc pour voir son visage normalement Passons ensuite encore sur Jujutsu Demon Slayer Avec une autre figurine de Sanemi Celle-ci fait partie de la collection Look-Up Rokapu de Mega House Elle mesure 11cm Elle sortira le 27 Octobre aussi au près de 45€ Et quoi de mieux que de finir cette vidéo avec une dernière figurine de Demon Slayer Ouais, je sais pas pourquoi ce mois-ci, il y a vraiment la masse de figurines Demon Slayer Donc cette figurine-ci, elle représente Zenitsu Elle fait partie de la collection Pop-Up Parade de Good Smile Company Elle mesure 13,5cm Elle sortira le 27 Octobre comme toutes ces figurines de la vidéo finalement Et elle sort au près de 60€ Et du coup, voilà, on a vu toutes les sorties de figurines Du coup, on s'arrête ici Franchement, comme je vous l'avais dit au début Il n'y a quasiment que du Demon Slayer ce mois-ci Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos Les prochaines sorties manga, sorties figurines Et du coup, moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz